Bonjour à tous, bienvenue en Espagne dans la baie de Rosas, plus particulièrement sur le spot de Sampere Pescador où je vais vous présenter la toute nouvelle aile que je viens de vous concocter. Donc cette toute nouvelle aile, c'est la Lift. Donc cette toute nouvelle aile, la Lift, a pour caractéristique une surface de 800 cm² avec une envergure de 62 cm. C'est une aile qui a un profil très particulier, qui est le fruit de l'expérience de Alpinfoil depuis ses 13 années en recherche de profils sur les hydrofoils et qui permet d'avoir à la fois une aile qui va démarrer très tôt, donc idéale pour le débutant, mais en même temps qui va être très progressive, c'est-à-dire que l'aile n'aura pas tendance à vous sortir de l'eau en excès ou quand le vent monte, c'est-à-dire que vous allez garder le contrôle, y compris dans les vents forts. Avant d'essayer cette aile, d'abord rien qu'en la regardant, j'avais un petit a priori par rapport à sa superficie et son envergure, je trouvais que c'était une aile qui se trouvait un peu entre deux ou trois programmes, donc voilà. Mais finalement, dès que j'ai essayé, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'aile, pour moi, parfaite pour le cruising. On a vraiment une très bonne maniabilité, on va être très bon en remontée au vent, donc les personnes qui désirent se balader, faire du cruising, descendre dans les vagues, rester sur quelque chose de très joueur, ça va être totalement dans le programme. En vent léger, on a été impressionné hier, on a pu naviguer avec dans 3 à 4 nœuds, en 11 mètres carrés et rien qu'en pompant, on arrivait vraiment à générer de la portance et on a vraiment été bluffé par sa plage basse. Ensuite, je dirais que pour un côté un peu plus manœuvre, saut, cette aile, elle est très bien, parce qu'elle va vous apprendre les manœuvres de base d'une façon assez ludique et très accessible surtout. Quand je parle par exemple du duck tack, avant, quand on a commencé le foil, on était sur des ailes qui avaient moins de superficie, il fallait avoir beaucoup de vitesse, c'était pas accessible à tout le monde. Et là, vraiment, le jibe en l'air, ça s'apprend très facilement avec, changer les pieds en l'air, on est quelque chose de très stable, donc c'est vraiment pas mal. Et dernier avantage pour les personnes les plus expérimentées, pour les sauts, c'est l'unique aile, pour moi, qui va pouvoir, qui va vous permettre de replaquer en l'air sans reposer la borde sur l'eau, donc voilà, à peu près. Merci beaucoup Hugo, c'est impeccable, et bien on va te retrouver sur l'eau dans quelques instants. Merci à toi ! Merci, à bientôt !